Les futurs héritiers du trône de Monaco, à savoir le prince Jacques et la princesse Gabriela, ont donné l'exemple ce 16 septembre dans les rues de Monaco à l'occasion d'une collecte de déchets. Ainsi, les enfants du prince Albert de Monaco et Charlin de Monaco ont aidé les bénévoles à ramasser les ordures dans la principauté. Un geste qui a ravi de nombreux monégasques de voir à quel point le prince Albert de Monaco et son épouse inculquent de bonnes valeurs à leurs enfants. Et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité sur les familles princières de Royal. Nous vous prions de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci ! Le bon exemple ! Ce 16 septembre 2023, dans les rues de la principauté de Monaco, l'heure était au ramassage d'ordures. L'écologie, notamment, est une coche chère au cœur du mari de la princesse Charlin de Monaco, à savoir le prince Albert II de Monaco qui a souhaité initier ses enfants à l'entretien des rues de leur rocher. Ainsi, l'association World Screen Update a réalisé en effet une collecte de déchets à Monaco à laquelle ont participé les jumeaux du prince Albert de Monaco et Charlin de Monaco, comme en attestent ces photos. Sec, poubelle à la main, les princes Jacques et Gabriela ont arpenté les rues pour traquer les détritus. Les deux jumeaux du couple princier étaient accompagnés de leur papa Albert II et se sont montrés très consciencieux. Très concernés par l'environnement, ils sont régulièrement amenés à s'informer sur le sujet lors de déplacements avec leurs parents. Pendant que leur mère, la princesse Charlin de Monaco, est arrivée en Afrique du Sud pour un voyage prévu de longue dette, les petits-enfants ne se sont pas ennuyés avec le papa qui a profité du week-end pour les éduquer à la protection de la nature. Cependant, s'il leur reste encore quelques années de répit avant de prendre de plus amples responsabilités, leur père, le souverain Albert II, adore et déjà tout prévu pour faire en sorte que son fils Jacques de Monaco, avec lequel il entretient une relation très complice, soit fin prêt quand viendra le moment de monter sur le trône. Comme lui-même l'avait déclaré lors d'une interview, « Mon fils Jacques est encore petit, il a seulement 8 ans, mais d'ici une paire d'années, je commencerai à le préparer à ses futures responsabilités. » Préparer Jacques, mais aussi sa sœur Gabriela. Une décision qui paraît tout à fait naturelle au prince Albert II, qui est ce père très attentif au lien bien particulier qui unit ses jumeaux. Toutefois, il paraît essentiel au prince Albert II de Monaco d'offrir la même outil à sa fille, Gabriela. Le prince Jacques et la princesse Gabriela bénéficient de la même attention et de la même formation. Gabriela aura elle aussi des responsabilités, un rôle dans le Monaco de demain. Et son frère Jacques aura besoin d'elle également pour assumer ses responsabilités. Tout comme j'ai toujours pu compter sur mes sœurs Caroline de Monaco et Stéphanie de Monaco. A-t-il poursuivi ? En toute humilité, le prince Albert II a alors rappelé que même s'il était seul sur le trône, la gestion de la principauté était un travail d'équipe, car il ne peut pas tout faire seul, vu que les engagements dans une famille princière royale doivent être repartis. Dès lors, que pensez-vous de cette apparition du prince Albert de Monaco en compagnie de ses jumeaux ? Partagez-nous vos réponses dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada